salut les louveteurs alors aujourd'hui je vous propose de faire ensemble des amuse-bouche la période des fêtes étant bien installé j'ai eu envie de vous partager une petite recette vraiment sympa pour faire des amuse-bouche pour l'apéritif et donc on va commencer maintenant pour la liste des ingrédients la voilà c'est parti la première chose à faire alors j'ai utilisé qu'un quart ça suffit largement puisque c'est un bel oignon donc un quart d'oignon rouge voilà donc on le coupe grosso modo alors pourquoi on commence tout de suite l'oignon rouge tout simplement parce qu'on va pas le mélanger dans notre mixture on va juste le parsemer notre notre pâte après vous allez voir donc on commence par l'eau rouge on va le hacher mais pas un menu menu non plus il faut qu'il garde un peu de voilà ça suffit largement il faut qu'on retrouve des petits morceaux en fait donc ça une fois que c'est fait ensuite un demi chorizo alors vous prenez plus ou moins piquant c'est vous qui voyez ce selon qui qui vous recevez etc et puis s'il ya des enfants ou quoi dans ce cas là on prend sur les autres donc c'est une idée très doux celle là l'effet donc par contre on va venir le disséquer donc c'est à dire en v la peau alors j'ai moi je sais comme ça que je fais en fait tout simplement et après je tire comme si c'était du scotch ensuite tout simplement on va venir couper en tronçon voilà grosso modo obligé de faire une coupe plus fine de toute façon on va passer dans le mixeur à celui ci on vient rajouter allez on va dire 5 6 tomats de cerise alors j'ai dit 56 on va peut-être sûrement remettre le départ et allez-y mollo ce selon la chaire de votre nom de votre chorizo vous allez avoir un appareil plus ou moins liquide là hop je crois en mettre deux trois donc quand on arrive à peu près à ce genre d'appareil là j'ai vu c'est une bonne patte donc là à ce moment là seulement on vient incorporer en oeuf voilà on obtient ce genre de pâte donc voilà on a mis l'oeuf en fait l'oeuf est un lien qui va rester et qui va permettre à notre pâte de rester homogène ça on met de côté ensuite on casse en oeuf combien bien qu'on vient battre en omelette alors ça c'est pareil on est de côté voilà on va s'occuper maintenant de la pâte alors pas de feuilleté et j'insiste pur beurre j'insiste bien c'est pas parce que vous ne faites pas la pâte que vous êtes obligés de manger du caca donc vérifiez bien que c'est pur beurre sans huile de palme et puis sans additifs c'est encore mieux donc et si possible prenez laque rectangulaire ça va ça va vous aider largement nous voilà surtout faut la la sortir du froid va dérouler la remettre au froid le temps que vous faites votre votre mixture parce que après quand elle est trop à température ambiante vous avez pu pouvoir la travailler ça va tue d'horreur c'est enfin voilà donc voilà une fois que vous avez ça devant vous tout simplement on y va gaiement on vient poser notre mixture alors au milieu au départ et puis après on va l'étaler je pense qu'il y en a assez surtout ne surchargez pas parce qu'après pour fermer vous allez être dans la panade ça va sortir de partout n'allez pas non plus jusqu'au vraiment jusqu'au bord laisser au moins un demi centimètre et il faut aussi que ça fasse allez on va dire 3 mm d'épaisseur donc à ce stade là tout simplement hop du parmesan venez saupoudre et gentiment gaiement même et là on peut venir y déposer aussi les oignons rouges pas trop non plus parce qu'il va ramener d'humidité donc faites attention à ça donc là on vient chercher le bord tout simplement on commence à rouler en serrant légèrement pas trop voilà ne serrez pas jusqu'à peu près la moitié vous pouvez vous faire un repère par exemple je sais que la moitié c'est à peu près là vous pouvez faire ça ça vous savez vous devez vous arrêter moi j'ai une autre astuce quand c'est comme ça hop j'arrête là et là je reprends mon roulage de l'autre côté on y va allez donc quand mes boudins sont approximativement à peu près de la même taille là je fais un tour ici je fais un tour là et là je viens resserrer tout simplement les deux boudins ensemble alors voilà ce qu'on obtient là deux choses soit on veut juste des petits escargots ou soit on veut des palmitaux genre palmiers palmitaux donc si on veut des escargots hop au milieu clac vous tirez votre trait vous coupez d'accord si on veut des palmitaux on laisse entier de toute façon pour les premiers les côtés 1 seront jamais bon vous attendez pas avoir ces embouts là les deux embouts seront jamais sont jamais beau donc hop hop et là vous venez les remettre un petit peu en forme de coeur vous avez vu tout simplement que ce soit joli allez on y va également on a quelques uns à faire vous inquiétez pas s'il y en a qui se voit pas quand ils vont se développer ça va se voir ne les coller pas non plus parce que c'est de la pâte feuilletée sinon vous allez avoir une surprise aussitôt que ça c'est fait tout simplement on va y déposer un peu de dorure vous avez pression fait votre four à 180 190 180 pour les fours à chaleur tournante 190 pour les traditionnels 190 et on va enfourner ça pendant 25 minutes environ 10 20 25 minutes de toute façon on va surveiller comme toute cuisson vous allez voir le fruitage va se redévelopper après ça va être beaucoup plus joli avant en sortie de four on reprend un peu de parmesan voilà allez ça part au four mais les amis ça y est c'est sorti du four et comme je vous ai dit vous avez vu ils ont pris du corps donc le feuilleté a soufflé un peu et lui a redonné les petites les petites formes qu'on souhaitait avoir dès le départ c'est à dire les formes de palmito bien j'espère que cette recette une fois de plus vous a plu et que vous n'hésitez pas à la refaire chez vous c'est très facile franchement c'est goûtue c'est vraiment très bon voilà mes amis à bientôt pour une prochaine vidéo en attendant portez vous bien et prenez soin de vous allez les jours les louveteaux à bientôt pour une prochaine vidéo